heureux coucou tout le monde alors j'ai fini le collage j'ai découpé quelques sujets là hop ici voilà que j'ai collé par ci par là pour un petit peu décorer mes tiroirs maintenant on va faire le découpage des contours extérieurs et le découpage d'ici mais on ne collera pas tout tout de suite on ne collera même rien du tout tout de suite en fait ouais allez on va prendre ça massico massico mon dieu n'importe quoi alors ici en bas je vais découper à six et demi ouais ça ira à dépôt mais il faudra bien que ça aille merde ce n'était pas six et demi c'était cinq et demi oh putain la con et là je suis dans la merde je me disais mais c'est pas possible donc je vais récupérer ma connerie mais quelle âne mais quelle âne mais quelle âne voilà ça il ya un moment où je me dis toujours je suis trop fatigué je vais aller me coucher je vais arrêter et puis non je sais pas pourquoi je continue et après ben évidemment je regrette donc il me faut du papier mais un peu fin papier machine à écrire quoi il est ouf oh mais quelle âne mais c'est pas possible d'être aussi bête mais bête mais bête il paraît que ça vous fait beaucoup rire quand je me traite de bécassines et compagnie mais moi je vous jure ça me fait pas rire être aussi con c'est quand même encore du monde quoi et en plus je suis là je me dis tiens ça coupe un peu les peaux alors qu'il me semblait que ça les coupez pas mais non j'y vais je coupe bon alors si ça vous arrive heureusement ça sera un peu en bas ça sera assez camoufler ah mais je me déteste quand je fais des conneries comme ça parce qu'en plus j'ai besoin du moindre millimètre en hauteur ah bah puis alors là j'ai coupé deux feuilles en même temps non mais dans le style conneries à répétition je vais peut-être m'arrêter à aller me coucher peut-être hein ça serait peut-être plus prudent que de faire 12 conneries par seconde mais c'est pas bon alors on recommence si on s'applique à 5 et demi on coupe et là forcément c'est beaucoup mieux 5 et demi maintenant c'est ma lame qui déconne ah non mais je te jure il y a des moments comme ça là voilà donc on en fait une de 5 et demi qu'on garde en haut on va en faire une aussi de 5 et demi sans se tromper et il se pourrait que j'utilise ce côté là je sais pas encore ça se pourrait on verra et alors là j'ai pas 50 solutions je voulais garder ça pour faire les côtés mais du coup c'est trop petit sauf si je mets quelque chose sur les côtés qu'est-ce que je peux mettre parce qu'il me faudrait garder le milieu là quoi que le milieu il va y avoir quelque chose d'accroché donc on s'en fout un peu je pourrais faire les côtés comme ça ouais allez on va faire ça du coup du coup je vais utiliser ça et ça en haut et en bas ou sur les côtés et ça et ça en haut et en bas alors 5 et demi voilà et là quand il y a un papillon et qu'il a un sens ça je pense que je le mettrai en haut et du coup en fait mon erreur n'était pas grave mais par contre maintenant j'ai mis de la colle ah non mais je te jure ah merde là j'ai abîmé bon ben voilà parce que là j'aurais pu garder pour faire autre chose on verra alors j'en ai deux un en haut un en bas je pourrais mettre celui-là sur un côté et du coup je pourrais très bien en couper un là-dedans si je voulais un de 5 et demi ou utiliser celui-là bon bref par contre bon ma cico là commence à plus du tout couper c'est une catastrophe donc vous ne les collez pas vous les gardez pour faire les contours extérieurs quoi qu'on peut coller celui d'en haut et celui d'en bas si on veut mais pas ceux des côtés pas celui de droite pas celui de gauche voilà et du coup je ne sais toujours pas quoi mettre au milieu en fait parce que j'ai fait des calculs savants mais au milieu j'ai rien donc au milieu je pourrais que je mette ça ouais on va tester on va tester donc 17, il faut presque 18 presque 18 et là 20 il faudrait que je change ma lame oh pardon c'est pas là alors le souci c'est qu'il y a eu un moment où j'ai mélangé les lames en bon état et les lames vieilles en fait elles étaient dans deux boîtes différentes enfin dans deux cases différentes de la même boîte et j'ai fait tomber ma boîte donc tout s'est mélangé donc j'ai ramassé maintenant je teste donc on va faire 17,8 allez non ça a la coupe nickel elle est neuve et en gros qu'est-ce que j'avais dit parce que du coup le temps que je change de lame j'ai perdu la mémoire j'avais dit quoi 19,5 ça va pas mal du tout impeccable ce rose est aussi légèrement orangé donc ça va très bien avec le reste je ne le colle surtout pas pour l'instant pas tout de suite et du coup il va falloir qu'on fasse le reste du boulot parce que je ne vais pas vous faire une étape qui est juste de couper et rien coller donc vous prenez votre deuxième plaque de carton vous prenez votre papier pendule et un papier neutre alors ou ça ou un papier Florence je ne sais plus combien je vous en ai fait acheter donc mettez un papier normalement j'avais dû dire au moins deux feuilles trois feuilles quatre feuilles je ne sais plus mettez un papier Florence ici ça sera plus joli je réfléchis on n'a rien besoin de faire avant ni d'un côté ni de l'autre que la tranche ouais alors pour la tranche maintenant il va nous falloir j'espère que vous avez ça un gros feutre d'une couleur qui ne vous choque pas alors vous faites des essais vous faites des essais au milieu ça c'est un peu rouge je pourrais le faire en noir en noir ou en rose vous voyez et vous faites ça c'est quoi ah oui mais ça c'est de l'aqua marqueur alors je ne suis pas sûre ça ferait pas mal ça voilà je vais peindre entièrement la tranche de mon carton ok ça va me prendre un temps incalculable et pour bien faire il faudrait en mettre là aussi un petit contour tout le tour recto et verso voilà donc autant vous dire que je ne vais pas faire ça en laissant tourner la vidéo je vais mettre sur pause et je vais revenir parce qu'il y en a pour deux siècles hop je reviens à tout à l'heure me revoilà alors maintenant en traçant les diagonales comme ça vous déterminez le centre vous regardez combien mesure là le diamètre donc c'est vous essayez de faire quelque chose d'à peu près précis ça devrait être bon voilà légèrement plus grand que mon rond donc je ferai un peu à l'extérieur je mets une gomme moi à l'arrière pour pouvoir appuyer sans tomber dans pour pouvoir percer sans être dans ma plaque en verre et là vous faites toute une série de petits trous sauf si vous avez un appareil qui vous permet de découper là au milieu si vous avez ça c'est extraordinaire bon j'en ai un mais je ne l'utilise pas parce que si vous n'avez pas vous ne saurez pas comment faire donc je le fais comme ça des tas de petits trous très proches les uns des autres quasiment l'un à côté de l'autre voilà le but étant qu'après hop 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 bon là je n'y arrive pas tout à fait mais ça marche bien avec le papier c'est plus difficile avec le carton voilà et vous avez un trou qui est quand même somme toute assez propre là on va voir si j'ai fait assez hop et tard puis je suis précise nom d'une pipe voilà c'est extraordinaire donc putain mais je suis tellement précise que non non mais là la presse que je me féliciterai toute seule alors vous n'allez pas coller les deux papiers en même temps surtout pas lequel on va coller celui-là en premier ouais donc vous collez sur cette feuille sur cette plaque sur ce carton 30-30 bien un aras du bord alors ce qui m'embête c'est que c'est super aras j'aurais aimé ouais mais si j'enlève deux millimètres et puis il va falloir faire la charnière attendez attendez il va falloir faire la charnière alors comment je vais faire ma charnière j'ai du noir mais qui bien entendu ne fait pas 30-30 il faudrait que je rajoute un petit bout bon donc normalement il vous reste encore des petites chutes là de quand on a découpé les boîtes vous en prenez une qui fasse mettons 4 cm par exemple là j'ai combien j'ai 6 et bien je vais couper à 3 voilà allez 3 cm j'ai à peu près 6 attendez qu'est-ce qu'il a il ne coupe pas dans ce sens-là mon massico minerve ah oui c'est depuis que j'ai changé la lame alors attends hop hop on va voir si c'est mieux et vous faites un pli au milieu à 1,5 à 1,5 très bien et je prendrai mon petit bout là dans une chute ou dans je ne sais pas quoi je ferai le petit bout qui me manque parce que je ne vois pas comment je vais faire puisqu'il me faut 30,4 cm c'est exactement et là et là il faut que je le colle ici bien à ras du bord plié comme ça alors hop on va mettre la colle là hop En haut, il y en aura du bord, sur le côté il y en aura du bord, encore plus forte raison, mais sans dépasser, donc là, si vous ne voyez pas bien noir sur noir, vous vérifiez avec vos doigts, vous êtes bien à ras du bord. Ouais, impec, allez, il faut que ça soit bien bien collé, il ne s'agit pas que ça bouge. Ici, je vais couper aussi à 3 cm. Et plié à 1,5 cm. Donc ça, c'est une chute, il faut juste que ça soit un peu plus long que le morceau qui manque. Donc je ne vais pas non plus la faire de 12 km. Là, là, bien au bord, et ici, sur la partie où ça se chevauche, il faut la coller l'un contre l'autre. Voilà, on a fait une rallonge. Et j'ai mis de la colle de partout. Ça m'a l'air parfait, et ça va venir là. Du coup, il va falloir quand même que je marque les plis, là, dans les deux sens. Donc maintenant, je vais venir marquer le pli contre le carton, contre l'épaisseur du carton, pour être sûre, tout à l'heure. Et du coup, je vérifie qu'ici, ça corresponde bien, là, hein, le petit rajout, il ne faut pas qu'il bouge. Si jamais vous avez du papier 30-30 très épais, par exemple, une chute de rose, là, ça irait très bien pour faire la charnière, ça vous éviterez de faire le petit rajout, là. Faites la charnière en rose, ce n'est pas très grave. Voilà. Alors que je vérifie, si je mets ça ici, comme ça, quand j'ouvre, je ne vois pas. Attendez. Il faut que je regarde de près. Du coup, je ne vais pas être sous la came. Mais c'est bon. Donc, tout va bien. Impec. Donc, on ne va pas la coller tout de suite. On la collera, là, avant de coller notre papier décor. On la collera ici. De l'autre côté, il va falloir qu'on fixe les crochets. Mince. Attendez. Il faut que j'attrape mes... Voilà. Tout s'écroule. Super. Alors, j'en avais trouvé un. Sauf que j'ai... Non, mais décidément. Est-ce qu'il y a moyen que ça tienne ? Donc là, il va quand même falloir que je mette une charnière. Une patte. Parce que ces crochets, là, ne se fixent qu'à plat. Je ne peux pas en mettre un là et un là. Donc, il faut que je mette une patte ici. Alors. Soit je mets une patte tout le long. Soit je mets deux pattes. Puisque je veux mettre deux crochets. Qu'est-ce qui est le mieux ? Je regarde si j'ai une longue chute de noir. Autant je l'utilise. Et si j'en ai pas, je ferai deux pattes. Voilà. Ben, j'ai des chutes de cette taille-là. Conclusion. On aura deux pattes. Donc là, je vais faire un pli à 2 cm. Et mes pattes elles font... Moi, je peux garder tout ça. Mes pattes elles font 8. Pourquoi pas ? 8 et 8. Ça va faire bizarre. Donc, on va faire ça. On va prendre un morceau de papier. Alors, si vous avez une chute, il faudrait, voilà. 14, c'est pas mal. Pas plus petit que 14. Et ici, vous faites un pli à... Un pli à... Un pli à... J'ai 6. Si je fais le pli à 3... Non. Un pli à 2. Vous faites un pli à 2. Un pli à 2. Votre morceau n'a pas besoin d'être aussi large, il faut qu'il fasse au moins 4. Voilà. Vous faites un pli à 2 et ça ira parfaitement bien. par contre celui-là je vais le coller là je pense maintenant vous prenez deux fermoirs pourquoi j'en mets deux parce que je pense que ça va peser et forcer donc je me dis qu'avec deux j'aurai plus de solidité 1 2 1 2 alors ne prenez pas des petits fermoirs qui se punaisent il faut vraiment qu'il y ait là une partie qui rentre dedans il faut vraiment que ça le tienne sinon ça va forcer sur la charnière tout le temps ça va être une catastrophe donc du côté qui fait deux centimètres on va y mettre nos deux crochets comme ça un peu au bord pas trop alors je vais le mettre à un centimètre du bord et là ici je me mets à peu près à 5 mm là du bord du papier ok 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 voilà voilà et voilà alors hop 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 on y va j'aurais pu doubler ici peut-être l'épaisseur du papier je suis je suis en train de me demander il faut vraiment pas des très gros brades en là l'arrondi par contre il faut que les pattes soient assez longues cela au niveau de la longueur ils sont super juste mais voilà quand on a des brades comme ça il force là donc il faut pas se louper sur l'épaisseur alors pourquoi j'y arrive pas là non toujours pas si ça y est les belles donc il faut super bien aplatir pas qu'ils viennent trop coincé ici ça peut aller à peu près le deuxième si j'avais gardé une bande là j'aurais juste retourné ça aurait été plus rapide mais bon je vais en coller une tant pis ça ira pareil et bien aplatir voilà vous faites la même chose en bas à 1 cm et à 5 mm oups je suis pas tout à fait droite voilà et deux brades hop allons-y je vais vous lâcher j'ai j'ai j'avez vu Ah putain de putain de putain. Non mais je n'ai pas dit putain. Pour rigoler je ne l'ai pas dit du tout. Voilà. On mettra celui qui va là. Après lorsqu'on sera bien calé etc. On le mettra pile poil au bon endroit. Par contre ici il va falloir cacher ça. On est d'accord. Donc on va prendre un autre morceau de 14 aussi. Qu'on va plier alors pas de 1,9. Parce que sinon on va être dans la mouise. Et vous venez le coller là proprement. Pour faire l'arrière. Par contre. Ouais non c'est bon. Allez. Donc là je n'ai pas besoin de toute cette longueur. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé une telle longueur. C'est incompréhensible. Je vais couper à. Allez par exemple 3 cm. C'est juste une patte de collage. Ça là. Ça n'a pas besoin d'être immense. Allez hop. Je colle un morceau sur l'autre. Il faut que je réfléchisse si je n'ai rien oublié de coller. Mais je pense que ça doit aller. Et maintenant vous venez mettre ça ici. Donc la charnière est là. Vous mettez vos fermetures là. Ici en mesurant le centre. Et ici pareil. Le centre. Je suis allée bien mesurer loin moi. Hop. Je suis allée bien mesurer. Et voilà. Donc maintenant. J'ai peur d'oublier de coller quelque chose. De faire quelque chose. Et qu'après je ne puisse plus planquer. Ah ben voilà. Déjà. Déjà si je ne bougeais pas. Ça aurait le temps de coller. Ça c'est une bêtise. Voilà. Il ne faut pas que ça bouge. Donc là je vais pouvoir mettre mon dessin d'horloge. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère. J'espère. J'espère qu'ils ont fait le trou bien au centre. Au fait. Je n'ai pas vérifié. Est-ce que leur repère là à eux est bien au centre. S'il n'est pas au centre. Je suis dans la mouise. Là ça a l'air d'aller à peu près. J'étais presque au centre. Et là je n'y suis pas. Attendez. Je mesure de l'autre côté. Oui si ça va. Leur centre est quand même à peu près au centre. Ah je voulais faire quelque chose. Ici il y a un petit chronomètre là. Et je ne voulais pas le laisser sans aiguille. Donc je vais reprendre mes petites aiguilles. Là. Voilà. Je ne vais en mettre qu'une. Ça sera bien suffisant. Et avant de tout coller. Là je vais mettre une petite aiguille. Actis. Elle ne tournera pas évidemment. Mais. Ça me plaît. Si vous n'avez pas. Vous pouvez découper avec un die. Découper une aiguille avec un die. Oh dis donc. Je ne vois plus rien. Je ne voyais plus où était mon aiguille. Voilà. Ou sinon au pire. Vous ne mettez rien du tout. Voilà. On va la mettre ici. J'espère qu'elle ne sera pas trop haute. Pour ne pas empêcher les aiguilles. De la vraie pendule de tourner. Et là. Si jamais. Je suis embêtée. Parce que j'aurais collé. Et ça sera trop tard. Pour changer. On verra. Advienne que pourra. Donc là. J'ai bien ça. Là j'ai bien la charnière. Tac tac tac. Là j'ai ça. Et bien je n'ai plus rien à faire. Que coller ça. Allez hop. C'est parti. Alors vu la surface du papier. Il y en a. 2 litres de colle. Et fait exprès. Je crois que j'ai oublié d'aller. Enfin c'est pas. Je crois. Je suis sûre. Je ne suis pas allée chercher de colle. Et je crois que j'en aurai. Mais plus du tout. Du tout. Du tout. Ça ça va couler. Ça ça va couler. Hop. Je fonds. Je vais chercher de la colle. Voilà. Hop. Et on fait gaffe. Non ça va. Donc j'en étais où ? J'avais fait tout le tour. Donc je vais faire. Un peu plus que le tour. En colle appliquée finement. Et après. En colle appliquée un peu plus à la va-vite. Je fais tout le milieu. Là. Voilà. C'est dommage de gaspiller cette feuille de papier. Mais bon. C'est le lot des papiers recto verso. Il y a un moment où il faut choisir. A moins d'en acheter toujours deux. Et là vous collez bien bien au bord. On aurait pu le mettre en rose là peut-être. La pâte de fixation là. J'aurais pu la mettre en rose. Elle risque peut-être de se voir beaucoup beaucoup en noir. Pour protéger les angles. Je vais peut-être mettre des déco là. Alors ça c'est pareil. Si vous ne les avez pas achetés. Ce n'est pas trop grave. Vous pourrez les mettre plus tard. Et puis ça peut faire super joli. Je vais vous montrer. Ce que j'ai en stock. J'ai ça. Par exemple. Voilà. J'ai ça. Et normalement j'en ai encore des très jolis. Et j'ai ceux-là. Qui m'inspirent beaucoup. Pour cette angle là. Est-ce que j'en ai encore d'autres. Ah oui j'en ai encore d'autres. J'ai ça. Mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas les vivre ailleurs ces codards là. Et j'ai ça. Alors ça ou ça. Et je vais peut-être mettre ceux-là. Finalement. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Je suis bien capable d'en avoir encore. Je vérifie quand même. Donc ça va. Je n'en ai pas plus. Ah bah du coup je les ai rangés. Ah bah dégourdis. Voilà. Mais ça se colle après. Donc. Je ne suis pas pressé. Hop. Là c'est bien collé. Maintenant. Que c'est bien collé. Je vais repérer. Où était mon trou. Et je vais venir le refaire. Voilà. Le trou ayant été déjà repéré une première fois. Il est facile à refaire exactement au même emplacement. De l'autre côté. J'ai besoin. D'un papier unis ou presque. Oh mais mince. Je n'arrive pas à mettre la colle sur le papier. Je la mets tout le temps à côté. Et de la colle au milieu. Hop. et pareil, là rien au bord que ça n'empêche ah mais c'est pas possible, j'en peux plus ils ont soi-disant mis des produits là de partout on a beuglé enfin on a beuglé, pas tout le monde, pas tout l'immeuble mais quelques locataires ont bien beuglé qu'ils en pouvaient plus mais bon on a un souci, il y en a qui ne traitent pas moi je m'en suis encore flanqué pour 30 euros de produits mais quand ils viennent mettre les produits, il y en a qui n'ouvrent pas leurs portes qui refusent quand tu parles d'une efficacité en tout cas je risque de ne pas rester longtemps en HLM si jamais il y a des bestiaux dans tous les HLM moi ça va bien 5 minutes et je ne vais pas vivre avec des colocataires indésirables voilà donc là c'est pareil je refais mon trou aussi à l'arrière voilà maintenant j'ai donc le mécanisme il me faut la vis et la rondelle et il me faut des aiguilles sympathiques donc j'en avais gardé des très grandes pour mettre à celui-là je vais trier ça c'est des petites on les met de côté ça c'est une très grande et ça c'est une très grande et bien je crois que je vais prendre celle-là ah sinon j'ai ça ouais mais celles-là sont quand même encore plus impressionnantes et celle-là ça va avec ça ok celle-là ça va avec ça les secondes elles vont avec celle-là et celle-là n'a pas de seconde alors soit je prends une seconde là qui est noire là j'ai une seconde qui est dorée ça me plairait bien je crois qu'elle est dorée ouais ça me plairait bien ça alors elles arrivent toutes tordues ça c'est un truc donc il faut les remettre droite voilà ça ça me plaît bien hop 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 je range le reste les aiguilles sont je les ai achetées en même temps que les mécanismes si vraiment vous souhaitez des aiguilles différentes elles existent il existe des aiguilles à part quoi donc on fera ici un système pour cacher le mécanisme pour l'instant on va vérifier qu'on arrive encore à l'enfoncer parce que j'ai peut-être pas percé assez large si ça va oh punaise j'ai cru que j'avais mis la pendule à l'envers oh l'horreur vous avez pas entendu mon coeur c'est carrément arrêté de battre là c'est clair je vais peut-être pas mettre la rondelle parce que j'ai pas l'impression que je vais avoir la place en épaisseur est-ce que je vais y arriver allez et bien dis donc alors attendez il faut que je le mette dans le bon sens celui-là est-ce qu'il y a un sens un jour à force de mettre des mécanismes il existe une petite clé il faudrait que je me l'achète alors au bout d'un moment là vous n'avez plus la possibilité de tenir et de serrer donc vous le tenez ici vous le bloquez ici et vous serrez avec ce côté-là vous n'allez pas trop fort au risque de tout casser quand même voilà c'est pas mal finalement j'aurais peut-être eu la place de mettre ma rondelle hop je vais ranger ma rondelle avec les autres mécanismes maintenant vous commencez par mettre l'aiguille qui a le trou le plus large c'est l'aiguille des heures et il faut l'enfoncer voilà impec puis je vérifie qu'elle soit pas trop tordue non ça va puis vous mettez l'aiguille des minutes parce qu'elle est bien à plat il fallait la mettre à minuit en théorie bon ben elle n'est pas mise à minuit il fallait mettre toutes les aiguilles à minuit et à la fin vous enfilez l'aiguille des secondes jusqu'au bout et voilà donc maintenant il faut retrouver les piles j'en ai racheté des piles mais où c'est que je les ai mises oh non j'y crois pas j'ai racheté des piles exprès je sais pas où je les ai fichues non c'est pas sérieux ça c'est pas sérieux bon ben je vous trouverai des piles pour vous montrer que ça marche je vous trouverai ça bientôt il n'y a pas de soucis en attendant vous réglez l'heure ici en tournant cette petite molette et non pas en tripotant les aiguilles alors là vous voyez il y a l'aiguille des secondes qui penche un peu et du coup elle gêne voilà là c'est bon et les aiguilles sont de la bonne longueur c'est impeccable c'est extraordinairement beau voilà déjà une chose de faite maintenant on va coller ici la charnière alors je regarde depuis combien de temps dure ma vidéo ouh batterie faible bécassine oh là là j'ai failli perdre toute la vidéo le tuto entier attendez attendez il y a urgence la vidéo fait presque une heure donc je vais m'arrêter là pour être sûre de la sauvegarder et puis je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous montrer le reste j'arrive à faire bouger les aiguilles à tout de suite et puis je vais m'arrêter à la fin et puis je vais m'arrêter à la fin